Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais vous proposer aujourd'hui le tirage de tarot pour la semaine qui vient, donc cette semaine du 16 août 2021. Nous allons utiliser essentiellement le tarot des druides, voilà, je la sens bien comme ça aujourd'hui. Donc on va faire ça avec le tarot des druides pour tenter d'éclairer cette semaine et voir sous quelles énergies celles-ci se présentent. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, nous approchons les 10 000 abonnés. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, sur Youtube il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la petite cloche de notification juste à côté si vous voulez être absolument sûr de ne rien manquer et de ces vidéos que je partage et de tout un tas d'autres informations. Eh bien écoutez, je vous invite à vous inscrire à la newsletter intuition libre, c'est gratuit. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo également, ça prend 20 secondes, profitez-en. Voilà, je partage aussi d'autres informations en dehors de ces vidéos. Voilà, allez, on va regarder ce que ça donne pour cette semaine du 16 août 2021. Restez bien jusqu'au bout, je vais faire ça en deux temps, on va faire tout d'abord le tirage de tarot des druides. Et ensuite, on sortira un message avec les cartes médecine et puis peut-être avec le pendule. Donc restez bien jusqu'au bout pour avoir la synthèse. Allez, semaine du 16 août 2021. Allez, hop, on coupe. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, le brouillard est de retour ce matin. Voilà, donc ça annonce la pluie. On aura eu deux, trois jours de beau et revolote. Allez. Drôle d'été, hein, dans tous les sens du terme. Allez, hop, bon. Eh bien, Edith. Bon, on va voir du mouvement. Alors, on aborde cette semaine sous quelle énergie ? Deux choses. On va partir sur un passé très récent, voire l'énergie qui est encore présente au moment où je vous parle. Je sors le seigneur, on voit bien, ça campe sur les positions. Voilà, de façon un peu autoritaire. Regardez, il n'a pas l'air très avenant, notre seigneur. Et nous sommes aussi, en tout cas dans ce début de semaine du 16 août, donc, sous l'énergie de l'ernite. Donc, on a un petit peu quand même, en tout cas, l'énergie qui tourne autour de cette semaine, de ce début de semaine. C'est un peu, on essaye d'y voir clair, on essaye de ne pas faire de bêtises, de ne pas faire d'erreurs. Mais il y a des interrogations. On sent qu'il y a des interrogations. Donc, peut-être que les choses sont en train de changer, mais on sent des interrogations. Alors, c'est un petit peu l'obscurité, d'accord, mais parce que, regardez bien, nous sommes sous l'énergie de la Lune. Et dans cette semi-obscurité, il y a toujours des risques de se tromper de chemin, beaucoup plus qu'en plein jour et en pleine lumière, bien entendu. Il y a cette solitude, peut-être, pourquoi pas, des gens qui lâchent l'affaire, des gens qui tournent le dos. Voilà, il peut y avoir cette idée, mais il y a quand même cette énergie assez forte de vouloir ne pas se tromper. Et voilà, la situation est quand même très complexe. On sent bien, je recouvre notre ermite avec le pendu, donc qui est pendu par une jambe. Bien entendu, ce n'est pas dramatique, dramatique, mais on sent que, du coup, on commence à se poser des questions, on commence à se caresser le poil du menton et à se dire, bon, est-ce que c'est bel et bien les choses qu'il faut faire ? Est-ce que c'est la bonne direction ? Et voilà, il y a une forme de doute qui s'installe tout en voulant ne pas se tromper et bien faire. Tout ça, je pense qu'il y aura quand même des changements, en tout cas, qu'il va y avoir des choses qui vont être abandonnées, peut-être même du lest de lâcher, où c'est le temps de lâcher du lest. Voilà, on est toujours sur l'étoile. Vous voyez, regardez cette dame qui lâche, qui vide un peu ses outres dans la rivière. Elle fait plutôt simple. Alors, ce qui est assez intéressant à noter, c'est que, que ce soit notre ermite ou que ce soit notre étoile, je vais vous montrer les cartes, vous voyez, on est sous l'énergie de la lune. Voilà, c'est la lune qui éclaire ces deux personnages. Donc, qui dit lune dit donc une forme d'obscurité, une forme de pénombre, une forme de secret, mais parfois aussi d'illusions et de mensonges, de trahison. Vous voyez, on fait ça, les trucs en cachette, un petit peu en dessous. Donc, prudence, prudence. Mais notre étoile, quand même, est recouverte par les amoureuses, qui nous laissent toujours entendre qu'il y a une forme d'harmonie, de cohésion et d'entente qui est là. Voilà, assez forte. Et on va dire que, finalement, c'est un peu une espèce d'amour secret qui se fait entre ces deux cartes. Et que donc, il pourrait y avoir des associations, des alliances qui se font comme ça, qui sont très fortes, mais qui, pour l'instant, ne voulant sans doute pas se tromper, ni trop afficher un changement de cap, se font comme ça un peu, ces alliances se font un petit peu en sous-main. On a quelque chose d'assez important qui apparaît assez rapidement dans cette semaine aussi, c'est l'équilibre de la justice. Alors, est-ce la justice, l'institution que nous connaissons ? Est-ce que c'est une justice beaucoup plus universelle ou une espèce d'équilibre ? Voilà, face à une espèce de climat un peu fou, c'est à voir. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un équilibre qui revient là, un peu de raison qui revient se remettre en place assez rapidement, vers le début de la semaine. Il y a toujours ce message de prudence, justement, par rapport à cette raison qui pourrait revenir, de regarder quand même où on met les pieds, de ne pas peut-être s'emballer dans une direction ou une autre, en regardant où on met les pieds, parce que là, vous regardez notre fouille, il est en train d'aller directement au tas. Et après, ça devrait quand même débloquer des choses, ça devrait débloquer des choses. Je pense que cette fin de semaine, enfin, quand je dis fin de semaine, le tirage, il ne fait pas forcément plus de 7 jours, ça peut être 8 ou 10 jours, mais globalement, dans l'énergie qui est impulsée dans cette semaine, on sent quand même qu'on se rend en chemin vers quelque chose de plus joyeux, en tout cas, il semblerait qu'on prenne une direction qui semble être plus cohérente, voilà, je dis qui semble, mais qui semble être plus cohérente, sans doute un peu moins brouillon que ce que l'on a depuis quelques semaines, en tout cas. Voilà, il semble y avoir une forme de sérénité, de joie, je ne dis pas que c'est grand bonheur, mais ça semble aller vers quelque chose de plus lumineux. Et ce qui est intéressant à noter, dans ce qui rythme ça, c'est que j'ai sorti la mort. Donc la grande faucheuse, donc il y a un changement qui s'annonce à nouveau radical, donc il pourrait y avoir encore à nouveau peut-être des décisions, des choses assez fortes qui se passent, qui refont un nouveau changement de cap, un nouveau revirement, donc ça c'est assez intéressant, notamment parce que ça annonce une forme de renaissance, et parce que, d'ailleurs, je crois que c'est mon dernier tirage, on avait la renaissance qui était sortie aussi, donc il semble qu'on rentre à nouveau dans une espèce d'énergie de changement de cap, de passe qui se tourne. Dans la soin en tirée, on nous dit de rester optimiste, on a le monde ici, l'harmonie qui est ici assez parfaite, donc ça c'est bon à noter, voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup de climat plus agréable à vivre que l'énergie du monde, je sais, ça peut paraître un peu bizarre au moment où je vous le dis, et en synthèse, on voit quand même cette paix, cette harmonie, et cette espèce d'abondance qui est là, d'accord ? Bon, on voit quand même toujours ce personnage qui tente de s'imposer de façon un peu rustre dans la vie, on va dire, d'une manière générale. Bien, donc, on voit, restez bien jusqu'au bout, on va continuer avec les cartes médecines, on voit quand même qu'on rentre dans un climat d'interrogation, de certitude, on essaie de ne pas se tromper, il y a une volonté de bien faire, mais si on suit ce tarot, il y a cette volonté de bien faire, il y a cette interrogation, et puis il y a un deuxième temps d'équilibre et d'avancer, ou de choses qui reviennent plus stables, un peu moins d'excès, puis il y a un troisième temps qui est le temps d'un changement qui semble assez radical et nous amener vers des énergies beaucoup plus positives et beaucoup plus lumineuses. On sent toujours un fond d'autorité là-dessus, mais bon, voilà, ça ne devrait pas être trop mauvais, on devrait aller vers des choses plus positives, bien entendu, comme je dis souvent, tout ne va pas se faire en claquant le doigt, mais il semblerait que ce qui pourrait être acté au cours des jours qui viennent, voilà, des 7 à 10 jours qui viennent, soit des choses qui nous amènent vers un changement, une manière de tourner une forme de page, on verra comment, et au cas où je vous ferai des tirages de tarot pour expliquer ça peut-être plus clairement, en tout cas pour approfondir, il semblerait qu'on soit en train de tourner une page et d'avancer vers des choses bien meilleures. C'est pas sûr qu'on aborde cette rentrée de la même façon qu'on a vécu cet été, voilà, de la même façon qu'on a vécu cette fin juillet, ce début août, ça pourrait être plus prolifique, un peu mieux, on éclaircira ça dans de prochains tirages. Allez, on regarde avec les cartes médecines le message qui nous est délivré, c'est souvent assez intéressant parce que ça permet de mettre des mots sur les énergies du tarot. Voilà. Allez, on y va avec les cartes médecines. C'est les cartes médecines pensées quotidiennes, je le répète, parce qu'il y a d'autres cartes médecines que celle-ci. Hop, ça, ça se tourne. Pourquoi ? Voilà, allez, hop, on va recouper ça un petit peu, ça fait un petit tas, et on va regarder ce que ça donne. Alors, par rapport à la problématique, la sélection tirée et la synthèse. Ah ben, j'ai sorti trois cartes pour la synthèse. Bon, on va y aller comme ça. Allez, je retourne les cartes. Alors, pour la problématique, j'ai sorti de l'araignée le tatou. Pour ce qui rythme ça, j'ai sorti le cougar, le chien, la leçon en tirée, le lézard et le dindon. Et en synthèse, donc je vous le disais, j'ai sorti trois cartes, je vais les retourner dans l'ordre. J'ai sorti la libellule, l'aigle et le pocket pic. Alors, par rapport à la problématique et la situation, l'araignée et le tatou nous disent, danses tes rêves en plein jour, crée à partir de ton cœur, tisse la toile de ta vie, protège ton espace sacré, abandonne doutes et abus, dresse tes frontières et grandis. Il y a toujours cette volonté de faire valoir nos valeurs, de nous affirmer, de rester dans la certitude et de ne pas hésiter à avancer. Beau message, donc. Donc, ce qui rythme ça, dans ce qui rythme ça, j'ai sorti donc le cougar et le chien. Donc, je vais vous lire les cartes. Sois brave et courageux, ose devenir un exemple, deviens un chef solitaire, sois loyal envers toi-même, respecte ton prochain, cultive l'honnêteté. Bon, voilà. Il y a toujours l'idée de rester droit dans ses bottes et fidèle à ses convictions, me semble. Dans la leçon au tirer, j'ai sorti le lézard, le dindon. Ravive tes désirs et tes projets, élargis ta vision, écoute les messages de tes rêves, laisse aller le passé, libère-le, partage avec générosité, ressente la nouvelle liberté. On est dans cette énergie, dans ce que je disais, sur ce tirage, mais aussi sur le précédent. Il y a une espèce de changement qui est en train de se faire, vraiment de nouvelles vies, de nouveaux mondes. Bon, on verra. Espérons que ce soit plutôt positif, mais ça semble être, en tout cas, s'éliminer. Et en synthèse, donc j'ai sorti la libellule, l'aigle et le porc épique. Alors, la libellule nous dit, confronte le déni, dissipe les illusions, accueille ta vérité intérieure. L'aigle nous dit, communique avec l'esprit, ressens la liberté dans l'unité, laisse ton esprit s'élever, ressens la liberté dans l'unité, c'est assez fort en ce moment. Laisse ton esprit s'élever, et le porc épique nous dit, aie confiance en ta démarche, honore ton lien avec le grand mystère et garde la foi. Voilà. Allez, écoutez, on en sort de trois avec le porc d'huile pour voir ce que ça nous dit, pour voir ce que les énergies les plus fortes. On aura le message final pour cette semaine. Je vous invite à mettre un pouce bleu à la vidéo si vous appréciez. Voilà. Sur la libellule, je pense que je ne vais pas en sortir beaucoup. Ouais, je ne vais en sortir que deux. Bon, on va finir avec les deux là. Alors, le final du final, la libellule nous dit, confronte le déni, dissipe les illusions, accueille ta vérité intérieure et confiance en ta démarche, honore ton lien avec le grand mystère et garde la foi. Voilà. Il faut vraiment garder foi en nous-mêmes, en nos convictions, ce que l'on sait, ce que l'on a appris de la vie, semble-t-il, en tout cas, par rapport à ces prédictions. Je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction, pas de la certitude absolue. Mais c'est assez intéressant à noter par rapport à cette période assez déstabilisante que nous vivons, donc de garder cette espèce d'ancrage, en tout cas avec nous-mêmes, comme on dit assez couramment, garder les pieds sur terre. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et vous abonner à la newsletter si vous avez vraiment apprécié ce tirage, vous pouvez cliquer sur le bouton « S'abonner » euh, pas « S'abonner » pardon, « Merci » qui est sous la vidéo sur YouTube. Voilà, merci à celles et ceux qui le font, qui me rejoignent. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501